Bonjour à tous. Salut Romain. Salut Fabrice. Tu bosses chez Smile ? Tu fais quoi exactement chez Smile ? Je suis responsable du développement d'un produit dont on va parler aujourd'hui. Et toi ? Moi je suis Fabrice Dewasme, je suis directeur technique et directeur de l'innovation pour le groupe Smile. Dis-moi Romain, aujourd'hui j'ai entendu parler que Smile faisait un soft en commercial. Tu sais quoi exactement ? Oui absolument. C'est un soft qui s'appelle Elastic Suite. C'est une solution e-commerce qui permet de mettre à disposition des marchands un moteur de recherche full text qui soit pertinent et un moteur de merchandising qui soit puissant. Je ne comprends pas trop bien, mais Smile c'est une ESM non ? Ce n'est pas le leader du digital ouvert en Europe ? Quand même 1800 personnes, une grosse société qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu bizarre quand même de faire du logiciel comme ça, surtout en commercial non ? C'est vrai qu'historiquement à Smile on est un intégrateur, donc on va plutôt intégrer des solutions existantes. Mais il se trouve que des fois il y a un manque sur le marché et typiquement c'était le cas sur le e-commerce quand on s'est penché sur la question des moteurs de recherche et de merchandising. Donc là il faut remonter à peu près aux alentours de 2013. Et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution open source qui réponde aux attentes de nos clients à l'époque. Donc du coup on a regardé ce qui se faisait en briques open source, il y avait Elasticsearch qui était une solution qui était en train d'émerger sur le marché. Et on est parti là-dessus et on a construit petit à petit des briques de recherche, de merchandising pour nos clients chez Smile. Ok donc ça s'est fait un petit peu comme ça, je dirais de façon un peu portrait et opportuniste. Et puis d'un seul coup ça s'est diffusé ? Oui, en fait c'est vrai que nous on s'est mis à le proposer systématiquement à nos clients. Et à l'époque ils ont été assez nombreux à nous rejoindre dans l'aventure. Donc quelques années plus tard, au final on se rend compte qu'avec cet outil, on a vendu en ligne tout un tas de produits. Que ce soit de la papeterie, du livre, des accessoires, du câblage industriel jusqu'aux sextoys. Ok d'accord. Et alors après, paf, directement vous avez sorti une version commerciale ? Pas du tout. Parce que chez Smile, l'open source est vraiment dans notre ADN. Donc la première chose qu'on a fait, au contraire, c'est de le publier en open source sur GitHub. Donc en licence OSL3, quelque chose de très ouvert. Et rapidement, la mayonnaise a pris, le module a rencontré un succès assez conséquent. On s'est mis à nous arrêter dans les salons pour nous en parler. Et ça nous a permis de devenir connus en dehors de l'Europe, qui est traditionnellement la sphère d'influence de Smile. Et ça nous a permis d'avoir une notoriété mondiale sur le e-commerce. Ok, mais c'est quand même un petit peu bizarre. C'était pas un risque de tout céder comme ça en open source ? Vous ne prêtiez pas le flanc à la concurrence ? Oui et non. C'est vrai que nos concurrents peuvent proposer la solution, évidemment. Mais souvent, les clients préfèrent travailler avec le créateur original. Donc là-dessus, on n'était pas trop embêtés. Et surtout, le fait d'éditer et de publier cette solution en open source, ça nous amenait une grande notoriété qui contrebalançait largement cet aspect concurrentiel. Ok, bon, à vrai dire, aujourd'hui, là, je vois un petit peu le naïf, mais c'est vrai que je savais tout ça. Mais quand on a repris, en fait, cette partie d'activité, c'est vrai que pour une ESN, c'est pas forcément évident de se dire qu'on soutient, en fait, un logiciel open source, et puis on essaye d'en faire quelque chose qui perdure, qui devient pérenne. Surtout qu'en plus, Romain, c'est quand même quelque chose qui était quand même assez important. Il y a quand même une grosse communauté, c'est un effort un peu significatif quand même. Oui, absolument. En fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il nous fallait environ deux personnes à temps plein pour maintenir la solution. Et par la maintenir, on entend, évidemment, alimenter la roadmap, la réaliser, et aussi s'occuper de tout ce qui est animation de la communauté sur GitHub, regarder les issues, ce que les gens contribuent, parce qu'on a de plus en plus de contributeurs sur la solution. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très chronophage. Et forcément, rapidement, s'est posé la question d'adosser des revenus pour couvrir ces coûts. Oui, c'est vrai que finalement, ce n'était pas des revenus directs. Comme c'est du code open source, on ne vend pas directement le logiciel open source. Mais on avait quand même une source de revenus indirecte par le fait d'installer et d'intégrer cette solution et de gagner des projets qui utilisaient cette solution. C'est ça. Ok, mais alors du coup, il a fallu quand même essayer de trouver un adossement un petit peu plus pérenne, parce que finalement, avec cette concurrence qui arrivait, qui utilisait les mêmes lignes de code que nous, il fallait qu'on trouve quand même une source de revenus un peu plus directe. Donc on a cherché à faire quelque chose qui nous amène, cette source de revenus directes. Et finalement, on avait trois options. Tu peux déjà peut-être me parler de l'option 1 ? Oui, alors l'option 1, c'est celle qui nous plaisait le moins, puisque c'était tout simplement renoncer et se dire, tant pis, perdu pour perdu, on va laisser la solution vivre d'elle-même. La communauté la maintiendra, mais nous, ça ne nous coûtera plus d'argent. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire, parce que déjà, renoncer à ça, c'était renoncer à la notoriété. Et au final, on avait déjà, nous, chez Smile, une base installée d'une cinquantaine de clients à l'époque, chez qui on devait de toute façon maintenir la solution en condition opérationnelle. Oui, donc c'est un choix de cœur, et puis un choix aussi de raison avec le fait de maintenir cette base installée. OK. Après, sur l'option 2, qui est un petit peu similaire à l'option 1, c'était de dire, plutôt qu'on le laisse à la communauté, on se dit, on va le laisser à la société qui en a le plus le bénéfice, qui était en l'occurrence Magento, et là, Adobe. Et c'est vrai qu'on a discuté pas mal pendant un an, on a pas mal négocié avec eux pour essayer de trouver un accord, pour qu'ils reprennent ce logiciel, et qu'ils continuent de le maintenir au sein de leur parc applicatif. On était à un cheveu, finalement, d'arriver à un accord. On s'était assez rapidement mis d'accord sur le deal, mais c'est vrai qu'au niveau du légal, c'est jamais super, super simple. Et on a abouti, en fait, sur une option 3, qui a un petit peu exploré le futur et un petit peu incertain pour nous, qui était de se lancer sur l'édition logicielle classique. Et là, ça a été un petit peu un travail nouveau pour nous, alors pas forcément nouveau pour moi, mais nouveau pour Smile, puisqu'en fait, il s'agissait de redéfinir une start-up dans la société. Donc on a dû redéfinir un business plan, imaginer où étaient nos sources de revenus, quel était notre marché, combien de pourcentages de ce marché on espérait avoir, et puis quels revenus ça allait dégager, quels investissements on avait à faire, et voir en fait à quel moment on arrivait au point d'équilibre par rapport à tout ça. Donc c'était pour nous cette option qu'on a choisie, et on y est allé il y a à peu près un an. Ouais, un an. Et donc on s'est retrouvé sur un truc à deux facettes finalement. Ouais, c'est poser la question en fait rapidement de qu'est-ce qu'on allait vendre sous cette fameuse licence. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'au final, on avait déjà pas mal de belles features dans la roadmap, mais qui nécessitaient un effort conséquent pour être développées. Donc ce qu'on s'est dit, en toute logique, c'était qu'on allait réserver ces features un peu premium, un peu pro, à notre version justement sous licence. Ok, donc finalement, en fait on se retrouve avec, on garde un socle historique open source, et puis on a rajouté des fonctionnalités commerciales, on top de ce logiciel open source. Ok. Alors en fait, quand on dit ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon ben c'est un petit peu une situation win-win, et puis tout le monde est content. En réalité, c'est vrai que ce qu'on a découvert aussi, c'est que tant qu'on était open source, et qu'on contribuait, on fait partie d'une communauté, on est tous amis, et donc on collabore ensemble sur l'amélioration de ce logiciel. Par contre, dès que nous, on a commencé à arriver sur la partie commerciale, ben c'est un autre business. On se retrouve en fait confronté à des compétiteurs qui ne sont pas d'autres ESN pour le coup, mais d'autres éditeurs logiciels, qui ont leur roadmap, et qui ont en fait des stratégies qui sont différentes de celles auxquelles on est habitué dans nos métiers de ESN. Et donc il a fallu aussi s'adapter dans le fait de se remettre en question régulièrement, de réadapter notre roadmap en fonction de comment le marché bougeait. Et c'est vrai qu'en plus, nous, on est sur un marché où l'e-commerce a énormément explosé. Je vais dire ces 18 derniers mois, ces 24 derniers mois avec le confinement, l'e-commerce s'est extrêmement outillé, et en particulier les moteurs de recherche, parce que c'est vraiment une fonctionnalité indispensable de tout moteur de recherche. Je ne vous imagine pas aller sur un site web et commencer à faire toutes les catégories, une par une, toutes les pages, pour trouver le produit. Le premier truc sur lequel vous sautez, c'est la barre de recherche, et vous tapez des mots-clés pour trouver le produit le plus rapidement possible. Et donc ces fonctionnalités-là sont essentielles, et beaucoup d'autres acteurs se sont positionnés, d'autres qui étaient complètement inexistants au moment où on a décidé de partir sur une version commerciale, et d'autres qui étaient là, mais qui ont rattrapé un retard sur lequel nous, on s'était un faux filet, on va dire, sur une petite niche fonctionnelle. Donc au final, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce qu'on a bien fait de faire ça ? Et puis est-ce que c'était quelque chose qui a été couronné de succès ? Moi, je trouve quand même plutôt, on se retrouve avec 1,4 million de téléchargements. Oui, c'est ça. Et puis quand même, 2200 sites, c'est 2200 sites tout confondus ? C'est quoi ? Nous, on suppose que c'est le Covid, puisque ça correspond à la première période de lockdown. Donc il va y avoir pas mal de sociétés qui ont fermé, qui ont arrêté des chaînes CI-CD pendant quelques jours, avant que l'activité reprenne. Et c'est vrai que c'est très visible sur la courbe de téléchargement. Mais globalement, on voit que la pente est quand même plutôt fortement ascendante. Donc au final, j'aurais tendance à dire que ça fonctionne, puisqu'on a commencé à vendre quand même quelques licences un peu partout dans le monde. Oui. OK. Et donc, pour nous, c'est vrai qu'on pense que c'est un modèle qui est plutôt intéressant, avec qu'on pense à un avenir qu'on imagine plutôt radieux. J'ai envie de dire, en fait, peut-être pour conclure quand même sur cette discussion qu'on a pu avoir avec Romain aujourd'hui, c'est que quelque part, c'est comme un modèle freemium qu'on a fait, mais je dirais un modèle freemium qui est un petit peu inversé, un peu, que j'estime, plus positif. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de sociétés qui sont commerciales et qui ont développé tout un socle commercial, qui se sont dit, tiens, on va externaliser un bout, qu'on va mettre en open source, et j'ai envie de dire, c'est presque un os à ronger à la communauté. Nous, on est partis de la communauté, on était community-centric, j'ai envie de dire, et en fait, on a rajouté des fonctionnalités on top pour pouvoir générer des revenus. Au final, on n'a pas abandonné quelque part ce qui faisait notre ADN, ce qui faisait en fait notre conviction sur ce pan fonctionnel, en gardant en fait cette communauté open source vivace. Et on a quand même des personnes qui sont là en permanence à checker en fait les issues. Et on maintient toujours comme avant la version open source de l'outil. Voilà, sur la version open source. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités, notamment toute la partie innovation, recherche et développement, je vous invite à scanner le QR code qui vous amènera sur notre médium, où vous retrouverez en fait des articles vraiment techniques qui expliquent ce qu'on explore et comment est-ce qu'on l'a fait. Donc c'est vraiment pas du tout, on n'a pas la prétention d'avoir tout compris. Au contraire, on vous explique nos démarches sur les technos qu'on met en place, et les écueils qu'on rencontre, les difficultés, et puis après ce qu'on imagine faire ensuite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ouvert en fait dans l'esprit. La façon dont les articles sont rédigés sont prêts à se poser des questions. Donc n'hésitez pas à consulter ça. Et puis si vous voulez nous contacter pour en savoir plus sur Elastic Suite, il y a nos adresses e-mail et puis voilà, on est ouvert aux questions. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a tout. Alors, y a-t-il des questions ? Oui ? Bonjour, Laurent Lacôte. Merci pour votre présentation. Moi, il y a deux points qui m'ont interpellé, ce sont peut-être des questions naïves, mais le premier point sur l'option 2, quand vous avez dit que vous aviez discuté avec Magento pour leur laisser le bébé, et que c'était des difficultés d'ordre légal qui ont fini à faire capoter, c'était quoi ? C'était le problème de la gestion des licences et du transfert des droits ? Ça, je dirais, en fait, nous on ne discutait pas avec Magento, mais avec Adobe. La partie de gestion des droits, ce n'est pas la partie la plus compliquée, parce qu'ils sont rodés à ce genre de trucs. La plupart du temps, il y a des checks de propriétés intellectuelles, et donc ça, c'est un process sur lequel ça s'est rodé. C'est surtout, en fait, comment est-ce que nous, on allait pouvoir rester impliqués dans le produit, parce qu'on ne voulait pas non plus le lâcher. En fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse pérenniser l'activité, et qu'il y ait une force commerciale à continuer de le pousser. Mais nous, on voulait quand même rester aux manettes, parce que malgré tout, on était fortement utilisateurs et intégrateurs du produit, donc on n'avait pas non plus envie de perdre complètement le contrôle. Et c'est ce curseur-là qui a été difficile à placer. Et du coup, la deuxième question, c'est quand vous avez pris l'option 3 et que vous avez commencé à l'opté, où vous avez dit qu'une de vos difficultés, c'était d'avoir une grosse différence d'approche, notamment sur la roadmap, entre vous et les compétiteurs commerciaux. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendiez par là ? Ça, c'est une question plus pour toi, non ? Euh... Ouais, mais... Vas-y, vas-y. Ouais, je peux l'apprendre. En fait, on se retrouve... Nous, on a un produit... LASX8, il est né sur le socle Magento, parce qu'on a intégré énormément de Magento, et on continue à en intégrer quand même beaucoup. Et c'était une demande fonctionnelle qui était un trou béant, en fait, dans la map fonctionnelle de Magento. Donc on a été, pendant longtemps, très barycentré autour de Magento. L'année dernière, je crois, à peu près, il y a 18 mois, on a shifté... Enfin, on a fait une deuxième version, un deuxième produit qui est sur... Eurocommerce. C'est toujours Elastic Suite, mais c'est la version Eurocommerce, mais qui est plus orientée B2B. Et puis, en fait, on s'est dit... Ok, alors, en fait, ça nous faisait deux bases de code, en fait, à maintenir. Puis on s'est dit, bah oui, mais alors, si demain, on veut pouvoir fournir ces fonctionnalités sur une autre plateforme et encore une autre plateforme, on va démultiplier les bases de code, démultiplier l'effort, et ça va être très rapidement ingérable. Donc, ce qu'on a... Les modèles qu'on a étudiés, on avait trois options. C'est soit on ne bougeait pas, et en fait, on restait concentré sur un marché qui était essentiellement Magento, sachant qu'en fait, Magento, je dirais, se fait un petit peu écraser, un petit peu beaucoup, il y a même une fronde magentiste pour reprendre du contrôle sur la communauté Magento, parce qu'Adobe est plus ou moins en train d'écraser la communauté et de reprendre tout à son propre compte. Donc, Adobe est vraiment en train de développer tout un tas de fonctionnalités qui vont faire que, petit à petit, l'écart fonctionnel qu'on avait, le gain fonctionnel qu'on avait, va se réduire. Donc, on s'est dit, c'est un marché qui va se réduire pour nous. Donc, il nous fallait quand même pouvoir se diversifier. L'option 2, c'était de s'assifier complètement et donc de se retrouver, en fait, à avoir non plus, comme c'est aujourd'hui, les modules qu'on télécharge et qu'on installe sur son logiciel en on-prem, mais d'avoir quelque chose qui tourne complètement sur le cloud. Alors, on avait une double difficulté là-dessus, c'est que, un, ça nous coupait en fait une liberté de customisation comme on pouvait l'avoir sur la version open source et on-prem, et en fait, ça nous embêtait quand même pas mal parce que c'est ce qui plaisait le plus aux gens parce qu'ils avaient accès au code open source, ils pouvaient développer leur propre fonctionnalité dessus. Donc, ça, c'était pénible. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on perdait un positionnement différenciant par rapport à d'autres acteurs, typiquement Algolia, c'est un moteur de recherche qui est effectivement complètement SaaS et en fait, on se retrouvait face à une machine qui était déjà bien installée. Donc, on avait une compétition qui était très frontale. Et au final, là, on est en train d'opérer un shift qui est une espèce de SaaS bizarre. C'est ce que les gens appellent open pass aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un modèle à la fois pass et on-prem qui puisse être soit installé et customisé, donc ça, c'est du on-prem classique, soit du pass, donc déployable dans un cloud Smile ou n'importe quel autre cloud avec une chaîne qui permet quand même de le customiser, mais sans avoir à... à devoir l'héberger soi-même. Donc là, voilà, on est en train de replateformer la solution sur cet archive. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière question ? Non ? On peut passer à la suite ? Bon, de toute façon, vous pouvez toujours discuter avec... Oui, oui, de toute façon, vous pouvez nous retrouver. On est sur le stand Smile. Exactement. Très bien. Ça marche. Qui est juste à côté de l'escalator à l'entrée. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada